Nous restons dans l'ambiance de la SNC avec cette fois le lancement du Grand Prix Cycliste. La troisième édition portée par le Fonds National pour la promotion des sports et des loisirs. Les cyclistes et les amoureux du vélo étaient donc réunis ce matin au boulevard de la Révolution. Les 81 coureurs ont parcouru 22 fois le boulevard, le palmarès avec Betty Biennaon et Ali Traoré. Un de trois pour le Grand Prix Cycliste du Fonds National pour la promotion des sports et des loisirs. A l'initiative de Karim Soabo et de son équipe, les acteurs de la Petite Raine sont une fois de plus réunis à Bobo de la Sceau. Pour cette édition qui se tient lors de la Sommelle Nationale de la Culture, plusieurs autorités sont présentes à la tribune pour réhausser l'éclat de cette manifestation. A cette heure et trente minutes, les 81 coureurs sont positionnés pour en découdre. 5,630 kilomètres à parcourir 22 fois sur le boulevard de la Révolution sur une distance de 123,860 kilomètres. Au début de la course, le peloton est timide et reste groupé. Mais au bout du troisième tour, Aruna Ilboude et Soulemental vont s'échapper et miner la danse jusqu'à la fin de la course. Les deux coureurs de l'AGSEKA vont dominer le tournoi. Tant mis 3 heures 27 minutes 15 secondes et une vitesse moyenne de 35,852 kilomètres heure. On a bien préparé cette course. Vous avez vu plusieurs coureurs de l'AGSEKA arriver en bonne position. Cette troisième édition a été absolument disputée. Mais Dieu était avec nous. A l'image d'Aruna Ilboude, l'Amosa Zongrana a aussi survolé cette course chez les dames. Sur les 20 coureurs au départ, la représentante de l'ASBSL s'échappe. Au deuxième tour, il termine en solitaire la course. Tant mis 1h02 secondes. Vitesse moyenne 33,76 kilomètres heure. L'Amosa Zongrana empoche ainsi la somme de 500 000 francs CFA. Le trophée est plusieurs prix spéciaux. Les neuf autres poursuivantes sont reparties également les bras chargés. Chez les hommes, Aruna Ilboude n'y aurait pas avec la somme de 1 million de francs CFA. Le trophée est plusieurs autres prix. Les récompenses qu'on connaît cette année sont une amélioration. Nous avons vu comment les gens se sont battus. Vous avez vu aussi que le parcours était accidenté. Et ça donne l'opportunité aux coureurs de s'essayer sur d'autres types de circuits que les circuits qu'ils ont l'habitude de voir. Donc ça c'est pour surtout les préparer aux grandes compétitions. L'Orient a atteint parce que pourquoi on a organisé telles compétitions ? D'abord on a donné la compétition à Bougoujilasson. Si vous prenez 90% des courses aux cyclistes, il devait avoir aussi l'avenir Thomas Sangrana. Et on a décidé de donner une compétition à la population de Bougoujilasson pour vivre aussi la fête du cyclisme. Voilà, ça c'était le premier objectif. Deuxième objectif aussi. Le terrain d'ici est très différent de celui de Bougoujilasson. Ça permet aux cyclistes de se comparer à d'autres contextes et à d'autres terrains. En tout cas, les coureurs se sont donnés à cœur, jouent sur la piste. Et les récompenses ont été à la hauteur des prestations. Et ce ne sont pas Aruna Ilboude et ses neufs poursuivants qui diront le contraire.